C'est tellement dur que tu n'enverrais pas ton meilleur ennemi parce que tu souffres trop. Par contre, c'est une telle découverte de soi que tu enverrais peut-être ton meilleur ami. On a grimpé quasiment 8000 mètres, en moins de 300 kilomètres. J'ai jamais vu ça. C'était intense. C'est certainement la chose la plus dure que j'ai eu à affronter sur un vélo. Je pense qu'il faut un minimum et la moitié basaux pour faire ce genre d'effort. BikingMan, premier championnat au monde d'ultracyclisme. Le format unique pour chaque manche, 1000 kilomètres, 20 000 mètres de dénivelé positif minimum, 5 jours pour atteindre la ligne d'arrivée en autonomie totale. C'est une étape de pro-tour tous les jours, multipliée par deux pendant 5 jours. Il y a seulement ce format d'ultra-distance qui permet de proposer ce type d'expérience et d'aventure aux participants. Avec la résilience, on peut abattre des kilomètres et parcourir toutes ces grandes montées. C'est le temps. Sept manches en 2022. Portugal, Corse, Côte d'Azur, Higgs, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays Basque, Brésil. C'est vrai, c'est une claque visuelle. De voir la mer à plusieurs endroits de différentes couleurs plusieurs fois dans la journée et d'être en même temps à des cols à plus de 1000 mètres d'altitude, je n'ai jamais été à un endroit où c'était aussi impressionnant. C'est une claque mentale aussi et on réalise, on réalise que ce n'est pas donné à tout le monde d'être là. C'est très dur, c'est très dur. Non mais là, tu vois, je n'ai déjà même plus de marge au niveau de mes pignons alors que je suis sur du 1%. Tu vois, tu plonges du nez, tu résistes. Tu ne pédales même plus avec la tête, tu es une machine, tu ne comprends plus rien. Mais jamais, jamais on vit des trucs comme ça, jamais. On a un parcours à chaque fois dantesque à finir, il faut être dans les délais, il faut s'auto-gérer, aussi bien en logement qu'en nourriture. C'est super, je ne le referai pas. Super dur, mais c'est un truc de fou. Sous-titrage ST' 501